WordPress, Elementor, Header & Footer Builder. Alors, il y a deux vidéos, nous avons installé un plugin qui s'appelle Elementor. Elementor est un constructeur de pages, il permet donc de construire les pages web ou les articles web. Nous avions construit d'ailleurs cette page de cette manière-là avec ce constructeur. Il intervient uniquement dans le corps de la page, c'est-à-dire qu'il ne touche pas à la partie. En-tête, que nous avions monté sur Astra, et à la partie pied de page. Si jamais nous voulons présenter aussi facilement qu'avec Elementor des blocs un peu particuliers dans l'en-tête et dans le pied de page, on ne peut pas le faire avec Elementor. Il va falloir donc installer un autre plugin qui s'appelle Elementor Header & Footer Builder, qui va nous permettre de construire des en-têtes et des pieds de page personnalisés. Alors, il est très pratique parce qu'en fait, il est très puissant. Il permet d'avoir des en-têtes différentes d'une page à l'autre, d'un utilisateur à l'autre. On peut vraiment aller très, très finement flécher l'en-tête ou le pied de page que l'on veut mettre en place. Alors, on va basculer dans le back-office, ce qui nous permettra comme ça de... Voilà. Ça nous permettra donc ici, je vais fermer le Google Maps, d'avoir un en-tête et un pied de page adapté. Donc, je vais sortir, parce que là, je suis encore dans Elementor. Je vais sortir d'Elementor et revenir vers WordPress. Je me reconnecte sur WordPress. Voilà. Donc, ça, c'est la barre noire de ce que l'on a l'habitude de voir. On a installé Elementor qui est ici. Et je vais à présent installer un nouveau module, une nouvelle extension. Donc, ajouter une extension. Et là, la nouvelle extension, on va taper Elementor, mais on va surtout mettre Elementor Header, qui est un autre plugin. Il ne faut pas confondre. Alors, il fait sa petite recherche. Voilà. Elementor Header and Footer Builder. Donc, je vais l'installer. Alors, avant de l'installer, on va quand même vérifier. Vous voyez qu'il y a 2411 personnes qui l'ont noté 5 étoiles. Il y a plus de 2 millions d'installations actives. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très, très connu. La dernière mise à jour date d'hier, puisqu'il y a une journée. Et il est compatible avec la version de WordPress. Donc, c'est parfait. Je peux vraiment installer sans problème cette extension. Néanmoins, je vous rappelle ce qu'il faudrait faire systématiquement. C'est vraiment faire une petite sauvegarde, parce que je n'ai pas envie de perdre le contenu de ma page. J'ai passé pas mal de temps dessus. Donc, je vais faire Réglage, Sauvegarde, Updraft+. Je vais lancer une sauvegarde manuelle. Sauvegarder. Cette sauvegarde manuelle, une fois qu'elle est faite, vous voyez, j'en ai maintenant pas mal. J'en ai déjà fait 4. Je vais, donc la dernière date de 13h47, c'est les 19h14. Donc, c'est bien de refaire une petite sauvegarde, histoire de conserver tout le travail effectué dans la journée. Je vais peut-être mettre en pause le temps que la sauvegarde se fasse. Mais non, ça y est, elle est faite. Donc, ce n'est pas la peine. Nous allons maintenant pouvoir aller installer cette nouvelle extension. Donc, ajouter une extension. Elementor Header. Et Elementor Header, on va l'installer de suite. Et une fois qu'il sera installé, on va activer également cette extension. Voilà, une fois activé, vous voyez, on commence à avoir pas mal d'extensions de créer, d'installer et d'activer. Nous l'avons ici. Elementor Header and Footer Builder. Alors, nous allons aller dans Apparence. Dans Apparence, vous voyez qu'on a aussi un menu qui s'est agrandi. On a Elementor Header and Footer and Builder. Là, en fait, j'ai la liste des en-têtes, des pieds de base que je pourrais avoir. Alors, on va en créer un premier que l'on va appeler pied de page et qui me permettra de construire mon pied de page. Donc, ajouter nouveau. Là, il me demande deux ou trois petites informations. Je suis un utilisateur ou un utilisateur en être débutant. Et je construis un site pour moi-même, mon entreprise. Next. Bon, ça, après, c'est vraiment des statistiques. Votre prénom, votre mail professionnel. On va essayer de passer tout ça. Et là, donc, il me faut un titre. Donc, ce titre, je vais l'appeler pied de page. Donc, ensuite, on va ici dans Type de modèle. Type de modèle, ça sera un modèle de type pied de page. Et là, il me dit sur quoi je dois afficher ce pied de page. Eh bien, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de choses. On peut lasser sur tout le site, sur toutes les archives, sur toutes les pages 404, les pages de recherche. Donc, on peut vraiment cibler l'endroit sur lequel on veut faire apparaître nos pieds de page. On pourrait donc en avoir beaucoup. Alors, moi, je vais rester sur du basique. Je vais dire que je veux l'afficher sur tout le site. Ceci étant fait, on va pouvoir publier. Je pourrais aussi publier en fonction de certains utilisateurs. Et là, je vais donc pouvoir maintenant publier mon pied de page. Maintenant qu'il est publié, je vais le modifier. Donc là, vous voyez un gros bouton qui s'appelle Modifier avec Elementor. Je clique dessus. Et là, je bascule dans l'interface d'Elementor. Et je vais changer mon pied de page. Puisque je suis en train de faire le pied de page. Alors, on va cliquer sur le plus qui se trouve bien au milieu. Et là, je vais demander la disposition que je souhaite. Je vais choisir une grille. Et je vais choisir une grille avec trois zones, trois colonnes. Je vais choisir. Ce sont les différents modèles de pied de page que je peux avoir. Voilà. Donc, mon pied de page se trouve ici. Et je vais pouvoir maintenant dire que je veux un arrière-plan noir. Donc, je vais essayer de sélectionner l'intégralité des trois blocs. Et si je clique sur les petits points, la petite ligne violette intègre bien tout. Je vais dans les styles. Et là, nous allons essayer de mettre une couleur noire. On va donc cliquer sur le petit pinceau qui se trouve ici à type d'arrière-plan. Et puis là, on a la couleur. Alors, par défaut, il n'y a pas de couleur. On vient ici. Et on va demander une couleur. Donc, on va mettre thème couleur 4. Voilà. Qui me fait une espèce de noir. Ensuite, ce que l'on va essayer de faire, c'est que dans le premier bloc, le bloc de gauche, on va essayer de placer une liste d'icônes. Alors, plus. Là, j'ai un ensemble d'objets. Et là, il faut que je trouve la liste d'icônes. Alors, comme il y a beaucoup de listes... Alors, juste avant, vous voyez, quand il y a un petit cadenas, comme ça, c'est uniquement pour l'Elementor Pro. Donc, pour les gens qui ont la version payante. Donc, je n'y ai pas accès, bien sûr. Pour trouver les listes d'icônes, je vais taper ICO. Et là, vous voyez, on a liste d'icônes qui apparaissent. Et là, j'ai donc trois icônes qui apparaissent les unes sous les autres. Ce que je vais faire, c'est, dans un premier icône, je vais essayer de choisir un téléphone. Icône. Et là, on va mettre Phone. Celui-ci. Et là, je vais mettre à côté. Donc, je l'insère. Et je vais mettre mon numéro de téléphone. Donc, le texte. On va mettre 04 13 94 64 56. Donc, ce numéro va se mettre à jour, ici. En dessous, on va mettre un deuxième icône pour le mail. Alors, on va choisir, ici, mon deuxième icône. À la place de la croix, on va taper Mail. Voilà, donc là, j'ai une espèce de boîte aux lettres. On va l'insérer. Et là, on va mettre mon adresse mail. Ici, dans le texte. Fabrice.plot. Arrobase.univ-amu.fr Donc, ça, je vais le copier. CTRL-C. Et je vais mettre la bonne adresse en tapant Mail to 2 points. Car, en fait, pour ouvrir une messagerie, il faut mettre Mail to. Pour le numéro de téléphone, si je veux que ce soit actif, il aurait fallu que je mette un lien également. Et pour le lien, c'est tel 2 points. Tel 2 points. Et après, on tape le numéro. 0, 4, 13, 94, 64, 56. Voilà. Et enfin, une troisième icône qui me permet de préciser mes horaires d'ouverture et les jours d'ouverture. Donc là, on va essayer de trouver le troisième élément. Sauf qu'il y en avait trois. Voilà, élément 3. On va cliquer dessus. Et à la place du cercle rond, on va mettre Time. On va mettre des expressions anglaises. Ça nous permettra de trouver plus facilement. On a le petit calendrier qui est là, qui peut convenir. Insérer. Et là, on ne peut pas mettre en texte les horaires d'ouverture. Pas de lien, bien sûr, ici. Alors, les horaires d'ouverture. On va mettre lundi, samedi. 8 heures, tiré, 18 heures. On va essayer maintenant de mettre tout ça en blanc. Donc, on remonte. On va dans Style. Et dans Style, texte, on va essayer d'écrire en blanc. Voilà. Et donc là, j'ai mes chiffres qui ressortent bien. On pourrait changer la couleur des icônes, par exemple. Et là, pour les couleurs des icônes, je vais, à la place du bleu, choisir un espèce d'oranger. On va essayer de trouver une couleur qui convienne. Donc, en cliquant sur la petite roue dentée, je vais avoir les différents types de couleurs. On va l'amener plutôt vers ici. Voilà. On retrouve notre orange. Il faudrait le code couleur, mais je ne l'ai plus. Et on va voir ce que ça donne. Enregistrer les modifs. On revient ici. Et là, je suis bien en orange. Toujours dans Texte, on va essayer d'augmenter un petit peu la taille à 15. Donc, on va cliquer sur le crayon. Et aller choisir une taille à 15 pixels. Voilà. Ça a dû légèrement la changer. On pourrait la mettre à 16. Vous voyez que ça augmente si je la mets à 16. Voilà donc pour cette première colonne de mon pied de page. Je vais publier. On va regarder si cela se met à jour. J'actualise. Et vous voyez qu'effectivement, en bas, je me retrouve avec ce pied de page. Qui a remplacé d'ailleurs l'ancien. On va maintenant s'occuper du milieu. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de... De remettre le texte site fictif là, en dessous le pied de page. Alors, pour faire ça, on va retourner sur mon site web. Vous voyez que là, on avait les trois colonnes qui vont permettre de constituer mon pied de page. Et là, j'ai un autre bloc. Donc là, je vais cliquer sur un petit plus. On va mettre une grille à une seule colonne. Non, même pas. Hop. Alors, hop. Plus grille. Là, je vais demander avec deux niveaux. Ça me permettra comme ça de mettre deux textes. Je vais me mettre sur... Il y en a un en trop. Ah ben non, c'était celui-là. Plus grille. Deux niveaux. Et là, je vais essayer de me rajouter un petit texte sur le premier bloc. Dans le premier bloc, on va mettre un titre qui s'intitulera... Alors, non, c'est peut-être un petit peu trop gros là. Je n'aurais pas dû mettre un titre. J'aurais dû mettre un petit texte ou un paragraphe, tout simplement. On l'écrira en tout petit, en H6. Voilà, on peut même le remettre en paragraphe. On verra. Je vais rajouter donc le texte que j'avais mis la dernière fois. Un site à visée pédagogique. Je vais juste l'écrire ici. Voilà, je vais le copier-coller. Il ne s'est pas mis. Titre. Voilà, site à visée pédagogique des étudiants de l'UTS Marseille. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer de le centrer. On va donc maintenant rajouter un arrière-plan en allant dans avancer. Dans avancer, si on descend, on doit avoir arrière-plan. On clique sur le petit crayon. Et là, on va choisir la couleur d'arrière-plan. Donc, on va choisir une couleur d'arrière-plan. Alors, je crois que j'avais pris Thème 4 tout à l'heure. Mais là, il y a une petite bordure un petit peu plus importante. Donc, ce n'est pas très joli. On va peut-être essayer de prendre le bloc entier. On peut le laisser comme ça. On va voir ce que ça donne. Publier. On actualise. Non, ce n'est pas très joli. Je voudrais même mieux le laisser en blanc. Ce qui était beaucoup mieux. Donc, ce que je fais, c'est que je reviens ici. Je supprime le type d'arrière-plan. Et je republie. À droite, on va mettre un bloc menu de navigation. Ça, ce sont des blocs classiques. On va cliquer sur le plus qui est là pour pouvoir rajouter un bloc qui sera menu de navigation. Donc, si je tape menu, nous avons le menu de navigation qui va apparaître ici. Alors là, il s'est placé au mauvais endroit. On va essayer de le déplacer ici. Voilà. Mention légale. Il apparaît ici. Je vais changer les couleurs parce que ce vert-là me choque un petit peu. Donc, je retourne ici. On va aller en typographie, essayer de changer la couleur. Couleur principale, on va reprendre notre orange. Couleur du texte. Voilà. On aurait pu mettre ça aussi en orange. On ne va peut-être pas perdre du temps. Pour l'instant, mon menu pied de page ne contenait que mention légale. On va s'arrêter là. Ça suffira amplement. Mais on pourrait rajouter, bien sûr, d'autres options. Donc, ici, pour vérifier quel menu nous utilisons, vous voyez, je viens dans « Contenu ». Et dans « Contenu », on indique bien que c'est le menu menu pied. Le menu pied qu'on avait créé. Et si jamais je voulais changer de menu, alors je vais juste publier pour ne pas perdre ce que j'ai fait, je pourrais aller à la page de menu pour pouvoir essayer de poursuivre. Et par exemple, là, mon menu 2, donc il faut que là, je suis sur « Menu principal ». Si je vais sur « Menu pied », « Sélectionner », j'ai bien sûr que mon menu qui s'intitule « Mention légale ». Je pourrais, par exemple, rajouter la page « Contactez-nous ». Donc, si je fais ça, je l'ajoute. Voilà, j'ai à présent la page « Contactez-nous » qui est présente. J'enregistre mon menu. Et si je retourne dans « Elementor », donc je rappelle que c'est dans « Elementor Header and Builder ». Je suis en train de construire mon pied de page. Je vais le modifier. J'aurais pu cliquer « Modifier avec Elementor ». Elementor se recharge. Et donc là, vous voyez que maintenant, j'ai « Mention légale » et « Contactez-nous » qui sont visibles. Alors là, j'ai l'effet de survol en vert qui n'est pas formidable, mais on aurait pu, bien entendu, le changer. Pour changer l'orientation du menu, là, en fait, il est horizontal. Donc, si je veux un menu à la verticale, je reclique sur « Contenu ». Dans « Contenu », on va avoir les options de mise en page. Et là, bien entendu, on va pouvoir dire que la mise en page ne sera pas horizontale, mais sera verticale. Et là, donc, nous avons les mentions légales, puis « Contactez-nous », qui s'espace au mieux. Voilà, donc pour le menu pied de page, on aurait pu changer tout un tas d'autres options. Je vais publier l'info, voilà. On va regarder ce que cela donne. Et donc, nous avons, on actualise. Nous avons ici, donc, notre pied de page, qui a été réactualisé, avec, bien sûr, un clic sur « Contactez-nous », qui nous renvoie sur notre fameuse Google Maps de tout à l'heure. Alors, ce que je viens de faire au niveau du pied de page, on aurait pu le faire à l'identique au niveau de l'entête. Alors, je ne vais pas refaire l'entête complètement, mais en tout cas, vous voyez que l'entête peut être retravaillée de la même manière. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous aurez vu comme ça comment on peut construire un entête et un pied de page à l'aide d'Elementor, mais un module particulier d'Elementor qu'il fallait installer. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, mais également de vous abonner à la chaîne. À très bientôt !